Salut à tous, Tonton Frouette pour TXNVAP, une rapide annonce concernant les ISO du mois d'octobre qui sortiront le 25 septembre. Déjà, j'annonce qu'elles sortiront le 25, et là, pour les personnes qui sont intéressées par le bêta-test, merci d'aller sur le canal Discord. Le bêta-test est commencé. Il a commencé hier, mais j'ai eu le temps de faire la vidéo qu'aujourd'hui. Donc, ça concerne bien sûr les ISO pour Mathe, Openbox et Deepin. Côté nouveauté, il n'y a pas grand-chose. Mise à part les mises à jour engendrées et accumulées depuis le 25 août jusqu'au 14 ou 15 septembre, on va en jouer cette vidéo. La seule grosse nouveauté, enfin il y en a deux, assez visibles. Un, on a remplacé, enfin, d'un commun accord, il a décidé de remplacer ScreenFetch par NeoFetch, ou l'installer sur les ISO qu'ils n'ont pas. L'autre point, c'est, ça concerne uniquement Deepin, c'est l'arrivée de l'outil Deepin Top Bar. Je vais vous montrer ça. Donc là, je vais vous montrer ça dans le machine live. Donc, ne vous inquiétez pas, V2, c'est quand je fais des ISO, quand je prépare les ISO, je les appelle comme ça, V2, ça me permet d'être plus tranquille. Donc, vous allez voir la Deepin, qui est basée sur la 15.7, et je vais vous montrer ce qu'est la Deepin Top Bar. C'est un outil apparemment qui permet d'avoir une barre à la Mac OS en haut de l'écran. Pourquoi pas, après tout. Sinon, on est mis à jour habituel au niveau, et bien sûr, les ISO sont à jour par rapport aux ISO de mon stable, aux mises à jour stables devant Java, je vais y arriver. Pas grand chose, donc. Donc là, vous avez l'image live, avec une Deepin 15.7. Voilà, donc là, je vais fermer ça. C'est bien une Deepin 15.7, je vous le ferai bien. Alors, c'est la dernière version en date. Et voilà ce qu'est la Deepin Top Bar. Donc, si on va chercher ici, et qu'on tape Top Bar, voilà. Ça vous affiche les barons de l'écran. Voilà, c'est ça, la Deepin Top Bar. Avec les principales icônes, tout ce qui est batterie, niveau sonore, notifications et compagnie. Voilà. Là, c'est tout ce qui est réseau, date. Format de l'heure, 24 heures. Voilà. Réglage, je suppose. Réglage de l'heure. Voilà. Vous voyez, il y a même des petites mises à jour, mais ça, c'est pas bien grave. Ça arrive, c'est du neuroling. Vous avez pu verrir la date et l'heure, apparemment. On est fait la date, je sais pas comment on peut faire. Peut-être que c'est par rapport... Euh... Ouais, il va falloir voir ça. Parce qu'à Deepin Top Bar, si on lance un logiciel, il va se mettre en haut. Vous avez juste un affiché Deepin. Voilà. Donc, euh... C'est juste ça, Deepin Top Bar. C'est un... C'est complètement optionnel. Vous pouvez très bien, ou ne pas l'installer. Je les ai rajoutés suite à une demande, qui a été exprimée. Voilà. Ça, ça concerne les nouveautés. Vous voyez, il y a très très peu de nouveautés pour le mois d'octobre, qui arrivent. C'est juste, on met à jour, et puis on réfléchit, c'est tout. Alors, côté statistiques, voilà les statistiques concernant les téléchargements depuis le 28 août. En gros, 3 jours après la sortie d'ISO du mois de septembre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des statistiques qui ne sont pas super avancées. Mais on peut constater que, dans les personnes qui téléchargent les ISO de Sunvap, MATE dépasse tout le monde d'une large tête. Et il est même dépassé par Openbox. Donc, vous voyez, et le téléchargement de Torrent. Donc, vous voyez, en espace, on va dire, ça fait 15 jours qu'on a remis le compteur à zéro. On en est à 620 téléchargements. Donc, on va arriver peut-être à 7 à 800 d'ici la fin du mois. Dernier point que je voulais aborder. Ça concerne l'Anarchy Linux. Comme vous savez, je suis un des mainteneurs, malheureusement, principaux de ce qui reste du projet Anarchy. J'avais fait un bilan un peu acide et amer dans cette vidéo. Avec notre vidéo, je parlais aussi du bilan. Bref. Avec Baba, on a décidé de proposer pendant un mois des images bêta. Et c'est vraiment bêta parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire, parce qu'il y a pas mal de petits bugs qui traînent. Pour les personnes qui sont intéressées pour tester l'engin. C'est tout. Donc, peut-être qu'on reprendra le projet si le projet est complètement décelé à l'abandon, quitte à le prendre sous un autre nom. Mais pour le moment, on nous propose ce que c'est de l'image ISO. J'attends le retour des contributeurs du projet Anarchy. Moi, je ne suis que des mainteneurs. Je ne suis qu'un contributeur. On verra bien. Peut-être qu'avec Baba, on va reprendre le projet. Parce que ce serait con d'essayer de mourir cet installateur automatisé. Voilà. C'est la seule importance que je voulais faire pour finir la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Qu'elle vous aura informé. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.